Salut à tous, moi c'est Pépère, je suis heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Je vais vous présenter un truc vraiment pépère et ce truc, c'est ça. 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 canonique, pour la simple et bonne raison que tous les romans qui sont parus et traitants de cette histoire ont été faits soit en collaboration, enfin soit écrits par Isaac Asimov lui-même, soit en collaboration avec lui, soit avec son aval et un droit de relecture et de rectification sur les histoires. Et depuis sa mort, c'est la fondation Asimov qui est gérée par sa famille, qui a pris la relève. Donc il n'y a pas d'oeuvre étendue. Tous les romans sont canoniques et ça c'est quelque chose auquel le professeur tenait, même si parfois il y a quelques petites incohérences, c'est l'oeuvre de sa vie, c'est on va dire son principal bébé, c'est son huitième de plaisir au sein de toute son oeuvre. A cela se posent bien d'autres problèmes tels que ceux liés à l'édition par exemple, car Asimov possède effectivement, et aujourd'hui la fondation possède les droits sur le livre, mais ça n'a pas toujours été évident. Certains livres sont passés dans différentes positions d'édition, puis dans d'autres ainsi de suite, ce qui fait que leur publication n'a pas toujours été faite de façon chronologique et en toute bonne intelligence. Donc il faut grandement se méfier des livres, des éditions d'Isaac Asimov qu'on achète. C'est pourquoi je vous conseille d'acheter des livres à l'unité. Tels que par exemple celui-ci, c'est un volume, c'est une histoire, c'est un livre d'Isaac Asimov et d'éviter à tout prix les anthologies. Ça c'est tout bel. Pour la simple et bonne raison que par exemple, si je vous le montre, on voit le grand livre des robots de La Gloire de Trentor. Donc déjà je ne vois pas le rapport entre le cycle des robots et le cycle de Trentor, donc le cycle de l'Empire. Et ensuite de cela on voit qu'on a deux romans qui sont liés au cycle des robots, comme ça, là, paumés, tac. Après on a deux romans qui sont liés au cycle de l'Empire, donc qui n'ont rien à voir. Et entre les deux, on a Poussière d'Etoile, qui n'a rien à faire ici. Poussière d'Etoile, par exemple, juste une nouvelle force sympathique qui est complètement déconnectée de toute l'histoire. Donc en fait, là ce qu'on a, c'est une maison d'édition qui tout simplement a pris des bouquins sur lesquels elle a les droits de publication, elle les a mis dedans et elle s'est dit, vas-y Toto, ils n'y vont que du feu. Le seul problème, c'est qu'en faisant ça, on se dit, tiens, j'achète une histoire que je vais suivre, puis ça va être sympa. Et bien en fait, non, du coup, on est complètement paumé et on n'y comprend rien. Donc moi, je vais vous expliquer quels sont les livres qu'il faut acheter et dans quel ordre les lire pour comprendre. Et ça ne dépend pas de la chronologie de l'histoire et ça ne dépend pas de ces espèces de daubas là, qui j'ai achetées, c'était juste par curiosité pour voir comment ils agencent ces trucs. Et bien c'est de la merde, comme le dirait Jean-Pierre Coff. Voilà. Une autre chose, parce qu'on arrive à la fin de la présentation et on va bientôt pouvoir commencer à parler des livres un peu comme on dit, mais je tiens à le préciser, c'est que dans l'univers d'Isaac Asimov, il n'y a pas de méchants. Il n'y a que des gens qui souhaitent faire évoluer les choses dans ce qui leur semble être le bon sens. Autre chose, tous les protagonistes sont des personnages intelligents. Il n'y a pas de Jar Jar Binks, il n'y a pas de personnages de ce type-là, ce sont tous des personnages réfléchis, intelligents, qui débattent. De plus, il y a très peu de combats. Ce n'est pas du tout un cycle où vous allez avoir des vaisseaux spatiaux qui s'affrontent à coup de bombes thermales ou de destruction planétaire. Vous allez avoir affaire à des protagonistes qui s'affrontent par l'intelligence. Et ça prendra tout son sens, notamment vers la fin de l'épopée. Enfin, c'est un cycle où il n'y a pour ainsi dire quasiment aucun extraterrestre. C'est quelque chose, un sujet que Isaac Asimov a abordé dans d'autres romans de science-fiction, mais qu'il ne s'est souhaité pas voir spécialement impliqué dans cette épopée. Il y en a quelques-uns. Ils sont tout à fait insignifiants, bien que participants à l'intrigue. Ce ne sont pas des extraterrestres type alien ou des intelligences supérieures qui nous menacent. Ce sont des formes de vie, parfois intéressantes, qui participent à l'intrigue, mais qui en aucun cas, sauf peut-être je le pense à une exception près, sont complètement insignifiantes et pourraient tout aussi bien être des êtres humains. Au final, c'était peut-être juste pour se marrer. Donc, chez Asimov, il n'y a pas de méchants. Les gens sont intelligents. Il n'y a pas d'extraterrestres. Comment on écrit 50 bouquins là-dessus ? Ça arrive. On arrive donc à la fin de ce préambule et on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet et enfin s'intéresser aux bouquins et non pas à leur genèse et à toutes les mises en garde qui sont nécessaires avant d'attaquer leur lecture. Quoi qu'il en soit, je tiens à le rappeler. Donc, cette épopée du futur d'Isaac Asimov est constituée de trois cycles. Ces trois cycles sont le cycle des robots, suivi du cycle de l'Empire, suivi du cycle de fondation. Le cycle des robots est constitué d'à peu près une trentaine de bouquins. Le cycle de l'Empire est constitué de trois livres, plus peut-être quelques nouvelles à retrouver dans des recueils à droite à gauche. Et le cycle des fondations, contrairement à ce que pas mal de ces gens s'imaginent, est constitué d'une bonne quinzaine de bouquins. Je tiens à tirer votre attention sur le fait que bien que l'histoire soit chronologique, il ne faut pas la lire de façon chronologique, tout simplement parce qu'elle a été écrite à des époques différentes et par des personnes différentes. Ces histoires-là, tout simplement, ne trouvent leur intérêt que quand on les prend pour ce qu'elles sont et ce qu'elles racontent. Donc, ne respectez pas les sites qui vous disent, voilà, telle histoire se passe avant telle autre, et ainsi de suite. Ça n'a absolument aucun sens. Enfin, dans cette première partie de la vidéo « Comment lire Isaac Asimov », je ne vais traiter que des robots, le cycle des robots. Et dans la seconde partie, je traiterai du cycle des fondations. Et à la toute fin de la seconde partie, je parlerai un petit peu du cycle de l'Empire. Trois bouquins qui sont fort intéressants, mais complètement anecdotiques dans l'œuvre. Donc, maintenant, on y va. On va pouvoir parler des bouquins et j'ai vraiment, vraiment hâte d'expliquer ça. À tout de suite ! Voilà, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Il y a malgré tout quelques petits prérequis pour pouvoir aborder toute cette saga, des prérequis par rapport à la lecture. Ça va être très bref, je vous explique ça. Déjà, en fait, il faut connaître les trois lois de la robotique. Je pense que si vous avez atterri sur cet épisode, c'est que vous en avez déjà entendu parler. Sinon, petite piqûre de rappel. La première loi de la robotique stipule, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, laisser cet être humain se poser au danger. Cela signifie quelque chose de très important dans ce cycle des robots. Cela signifie que les robots, tous, quels qu'ils soient, obéissent à cette règle qui est là pour protéger l'homme de la machine. Donc, exit les problématiques liées à Terminator, exit la guerre contre les machines. Les machines doivent nous protéger ou, à tout le moins, ne pas nous porter atteinte. Vous verrez bien, quand je dis « doit », je pèse mes mots. La seconde loi de la robotique, quant à elle, stipule « Un robot doit obéir aux ordres donnés par un être humain, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi ». Là, c'est évident, c'est que les robots doivent rester à leur place, être des machines qui exécutent des tâches pour nous servir. Sauf s'ils reçoivent un ordre d'accomplir une tâche qui puisse enfreindre la première loi, c'est-à-dire de porter préjudice à un autre individu. Par exemple, le robot doit m'obéir si je lui dis « va me chercher le café ». Mais si je lui dis « va tuer quelqu'un », c'est en contradiction avec la première loi, auquel cas il ne m'obéira pas. Et enfin, la troisième loi qui dit ceci « Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cela n'entre pas en contradiction avec la première et la seconde loi ». Là encore, l'explication est toute simple. On peut imaginer que les robots tels qu'Asimov les imaginent, c'est-à-dire des robots de type humanoïdes, qui sont des machines très coûteuses et très utiles, et donc elles doivent se protéger. Sauf que, si leur protection est en contradiction avec le fait de devoir obéir à un ordre, ou de devoir sauver un être humain, la machine doit se sacrifier. Mais dans tous les cas, c'est pour s'assurer que la machine elle-même va faire attention à elle. Dans tous les cas, les robots ne peuvent pas enfreindre les lois. C'est physiquement impossible pour eux. Les lois sont codées physiquement dans leur cerveau. Et de toute façon, il n'est même pas possible de fabriquer un cerveau positronique, puisque c'est ainsi que Asimov les appelle, sans intégrer les lois, vu que ce sont les équations de base, vu que ce sont les interrupteurs, les interrupteurs qui permettent au cerveau de fonctionner. Donc, le robot positronique ne peut pas enfreindre les lois. Et cela va donner lieu à des intrigues absolument sensationnelles. Et enfin, dernier prérequis, je vous ai expliqué tout à l'heure que toute cette histoire est une épopée, et que cette épopée était divisée en trois cycles. Et chacun de ces cycles est divisé en périodes. Oui, ça ne part pas de notre époque actuelle pour arriver jusqu'à un futur très lointain de façon continue. Il y a des périodes. Donc désormais, je vais vous expliquer comment lire tout ça par période. Et vous verrez que ces périodes-là ne se lisent pas dans l'ordre. Oui, je sais, ça va en surprendre pas mal. Mais à mon sens, il faut commencer à lire Asimov avec les cavernes d'acier. J'entends déjà certains ayatollahs du maître ou de la science-fiction dire que c'est une hérésie, qu'il y a plein de romans qui se déroulent avant dans la chronologie. Mais à mon sens, ces romans, les romans qui l'ont précédé, ne prennent leur pleine valeur qu'après avoir lu la période d'Eligia. Donc nous sommes déjà dans un futur bien établi, dans un futur qui peut nous sembler relativement lointain pour nous, d'entre 8 et 10 000 ans dans l'avenir. Mais ce qui n'est rien à l'échelle de l'épopée du futur, vous le verrez. Donc ça reste encore dans un avenir relativement proche. Donc comme je vous l'ai expliqué, on arrive dans un univers assez lointain qui est déjà bien posé. D'un côté, il y a les terriens. Les terriens qui sont désormais plusieurs dizaines de milliards sur la planète et qui se sont fous dans de gigantesques villes souterraines afin de pouvoir exploiter la totalité des terres arables à la surface de la Terre pour pouvoir se nourrir. Mais il y a de cela plusieurs siècles, plusieurs millénaires même. Il y a eu une première vague colonisatrice qui est partie vers l'espace et qui a conquis une cinquantaine de mondes. Ces gens-là ont modifié la façon de vivre qu'ils avaient sur Terre. Et désormais, ce sont des planètes riches avec des populations qui vivent longtemps. Quand je dis longtemps, ça peut être jusqu'à 300, voire pour certains même 400 ans. La raison est simple, c'est qu'ils ont accepté les modifications génétiques et qu'ils ne s'épuisent pas au travail. Pourquoi ? Pourquoi ils ne s'épuisent pas au travail ? C'est qu'à la base, c'est né d'une révolte qui a eu lieu sur Terre. C'est le refus de la robotisation. En effet, dans un loin à passer, les êtres humains ont accusé les robots de voler leur emploi. Et la plupart des terriens massacraient les robots et les détruisent. Cependant, une petite frange de l'humanité a considéré que les robots pouvaient être la source d'un nouveau modèle économique, d'une nouvelle façon de fonctionner. Et comme l'hyperpropulsion venait d'être inventée, ils sont partis à bord de cargos spatiaux rudimentaires et avec le temps, ont conquis 50 mondes. Ces 50 mondes sont devenus florissants. Ce sont des personnes qui sont extrêmement riches et qui en viennent à considérer au final les terriens, le royaume terrien, comme étant en fait leurs ancêtres, une sorte de sous-espèce un petit peu sympathique, mais franchement dégoûtante et à la vie éphémère. Un terrien vit en moyenne 80 ans, un spatien vit en moyenne 300 ans. Le terrien doit travailler pour gagner sa vie. Le spatien, lui, fait de l'art ou alors est oisif, peu importe. Quoi qu'il en soit, une ambassade de l'Empire spatien se trouve sur Terre et dans cette ambassade, un meurtre est commis. Un haut dignitaire spatien est assassiné et tout porte à croire que c'est un terrien qui l'a effectué. Crise diplomatique et qui doit enquêter sur la merde ? Après moult retournements, finalement, c'est un inspecteur de police terrien, un certain Elidja Ballet, qui est choisi. Cet Elidja Ballet est quelqu'un de relativement similaire à Colombo. Un personnage sans trop d'envergure, sans prétention. Un inspecteur de police qui, de toute façon, ne fera pas de vagues et ce qui arrange bien les autorités. Mais il doit être assisté d'un spatien. Étant donné que l'espatien répugne à venir sur Terre et notamment dans les cavernes d'acier, c'est un robot qui va être envoyé à un certain Danilo. Ce robot, non pas humanoïde, mais humaniforme, c'est-à-dire à l'apparence parfaitement humaine, oui, ça a inspiré un certain Terminator, va enquêter aux côtés d'Elidja et tous les deux doivent trouver non seulement qui est le meurtrier et éviter que la guerre tant redoutée entre le royaume terrien et l'Empire spatien ne se déclenche. Il est donc temps de passer désormais au deuxième volume de la période d'Elidja qui s'appelle face au feu du soleil. Face au feu du soleil se déroule quelques années après les cavernes d'acier. C'est aussi une enquête policière avec une intrigue très particulière, c'est que cette fois-ci, un meurtre a été commis sur une planète spatienne. Un meurtre impossible. Pourquoi ? Parce que le seul suspect est un robot. Or, les robots, nous l'avons vu avec les trois de la robotique, ne peuvent pas commettre de meurtre. Donc pour résoudre cette enquête, les spatiens font appel à notre bon vieux Elidja, mais évidemment il sera assisté de Danil. Au cours de cette enquête palpitante, ils seront amenés à rencontrer la délicieuse Gladia Solaria, une spatienne d'un type particulier, vu qu'elle vit sur la planète Solaria, qui a des mœurs très étranges. Asimov était vraiment visionnaire sur pas mal de choses, vous découvrirez ça au cours du livre. Et moi, pour ma part, en fait, ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années que quand dans le roman, il parle de Gladia Solaria, je la visualise comme Scarlett Johansson dans The Ice Land, elle aurait été à la perfection si Face au feu du soleil avait été tournée en film. Passons à la suite. Donc, le ou les romans suivants, ça dépend des éditeurs, c'est les robots de l'aube. Les robots de l'aube, selon les éditeurs, ça peut être les robots de l'aube 1 ou les robots de l'aube 2. Mais chez d'autres éditeurs, les deux tomes ont été réunis ensemble sous le nom des robots de l'aube. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on ne parle pas d'anthologie, on parle d'un seul et même unique livre. Certains trouvent qu'il est trop volumineux pour être fait en un tome, d'autres qu'il faut le faire en une seule fois. Donc là, c'est à votre bon cœur, allez-y. Quoi qu'il en soit, c'est encore une histoire assez surprenante et c'est donc toujours une enquête policière, cette fois-ci qui se passe sur la planète Aurora, capitale des mondes spatiens. Il faut savoir qu'entre-temps, la Terre commence à se poser des questions par rapport à l'Empire Spatien. Sur cette planète Aurora, un meurtre abominable est commis, mais ce meurtre est très particulier. C'est en effet le premier roboticide enregistré. Le robot le plus performant de l'histoire a été détruit. On parle donc de roboticide. Le seul problème, c'est que c'est son créateur qui est le seul suspect. Là encore, Elie Jabalé est appelé à la rescousse et Daniel, son fidèle ami désormais, va le rejoindre pour cette enquête palpitante et qui aura des conséquences extrêmement importantes pour l'avenir de la saga d'Isaac Asimov. Là maintenant, c'est pas bien grave, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle qui vient se placer entre le livre qui précède et le livre qui va suivre. Cette nouvelle, c'est Effet miroir. Elle se trouve dans le recueil Espaces vital, si je dis pas de bêtises. Elle est disponible aussi dans d'autres recueils d'Isaac Asimov. C'est une nouvelle d'une trentaine de pages, quelque chose comme ça, d'une rencontre entre Elie Jabalé et Daniel, qui est très très sympathique, très très amusante, très distrayante, qui n'apporte pas vraiment de plus à toute l'épopée. Mais si vous l'avez sous la main, c'est le bon moment pour la lire. Voilà, c'est tout. Et donc là, on arrive à l'aboutissement de la période dite Elie Jabalé. Avec des ou un roman, les robots et l'Empire. Même combat que pour les robots de l'aube, des problèmes d'édition, font qu'on les trouve aussi bien sous le nom de les robots et l'Empire 1, ou les robots et l'Empire 2, ou alors les robots et l'Empire tout court. Dans tous les cas, là encore, on n'est pas dans le cadre d'une anthologie, c'est bien une seule et même histoire. Dans cette histoire, plusieurs années se sont écoulées. On peut même parler de décennies. Et quelque chose qui avait semblé tout à fait anodin dans les robots de l'aube se révèle être terriblement important. Et nos protagonistes, du coup, partent en mission pour essayer de voir quelles vont être les conséquences de cette chose anonyme qui prend de plus en plus d'ampleur et qui remet en cause profondément les rapports entre terriens et spatiens. D'autant plus que dans cette période entre les robots de l'aube et les et l'Empire, les terriens ont lancé une seconde vague colonisatrice, c'est-à-dire qu'ils se sont de nouveau envolés vers les étoiles et créé un second empire, l'Empire colon. Donc on a désormais le royaume terrien, la mer des mondes. Nous avons l'Empire spatien, âgé, fortement technologique, mais dans un carcan d'habitude. Et l'Empire colonien, jeune, fragile, mais qui en veut et qui est extrêmement puissant. Et nos protagonistes auront fort à faire pour comprendre ce qui est en train de se passer et ce qui est en train de se jouer. Stop, stop, non, stop, c'est bon, c'est bon, c'est bon, stop, allez, arrêtez tout, arrêtez tout. Si vous êtes du genre plutôt pressé, en fait, vous pouvez arrêter de lire le cycle des robots. Vous pouvez directement aller à Fondation et aller voir l'épisode qui suivra que je fais sur le sujet. C'est-à-dire qu'en ayant eu ces 6 livres, 4 ou 6 livres plus la nouvelle, la nouvelle n'étant pas nécessaire, vous avez environ 80% du matériel nécessaire pour apprécier Fondation à ses justes valeurs. Cependant, si vous voulez faire les choses bien, comprendre tous les tenants et aboutissants de cet univers grandiose, alors il faut lire le reste du cycle des robots, tout simplement. Donc c'est à vous de voir. Maintenant, on va passer à des livres dispensables pour comprendre Fondation, quoique certaines subtilités vous échappons, mais qui sont extrêmement intéressants avec, là aussi, des intrigues très riches. Il est important que je vous le dise, à partir de maintenant, je ne parlerai plus d'un livre en particulier. Je parlerai des livres qui se déroulent dans la période. Bien entendu, je vais vous montrer dans quel ordre les lire et je vous expliquerai la trame profonde de chaque période. Nous abordons donc la période Caliban. Et oui, et Caliban, c'est particulier parce que ça n'a pas été écrit par Isaac Asimov lui-même, mais par un certain Roger McBride Allen, un écrivain de talent, sous la supervision d'Isaac Asimov. C'est une trilogie relativement complexe, mais qui est toujours basée sur le principe des enquêtes de police. Les trois romans qui la constituent se situent dans un avenir, somme toute, assez proche des robots et l'Empire. Ça se juxte peut-être même. En fait, on ne sait pas trop, mais globalement, ça se passe dans l'univers de l'Empire spatien, au contact avec l'Empire colonien. Ces trois livres sont dans l'ordre. Le robot Caliban, suivi de Inferno et suivi de Utopia. Ces trois livres traitent d'une cohabitation sur une planète entre spatiens et colons. Il y a évidemment des tensions diplomatiques. La Terre commence entre temps à être plus ou moins oubliée par les spatiens, ça c'est sûr, par les colons, pas encore parce que son influence est encore très grande, mais on sent bien la montée en puissance des colons. Or, dans ce cadre, sur cette planète, le meurtre de la plus grande roboticienne de tous les temps est connu et tout porte à croire que c'est un robot. Or, les spatiens ont franchi la ligne rouge, ils ont créé un robot sans loi. Et évidemment, c'est ce robot sans loi qui est présumé coupable. Et donc, nous assistons à une course-poursuite dans le robot Caliban qui est absolument incroyable, incroyable. En film, ce serait fantastique, fantastique. Puis, à l'avènement de ce robot sans loi et à la création des nouvelles lois de la robotique. Qu'il soit meurtrier ou qu'il ne soit pas meurtrier, peu importe. Ça, de toute façon, vous le découvrirez. Je vous l'ai dit, pas de spoil. Je vous raconte juste la trame de l'histoire. Quoi qu'il en soit, la trilogie de Caliban m'a toujours beaucoup marqué et profondément touché. Donc, j'en profite pour faire une spéciale dédicace à tous mes amis de l'association Caliban. Si vous avez suivi le prologue, vous savez que j'ai créé une association de robotique qui s'appelle Caliban, qui est une grosse association de robotique en France, qui existe toujours et qui fait plein de belles choses. Cette association s'appelle comme ça, à cause du livre, Le robot Caliban. Je vous invite vraiment à lire ces trois livres. Ils sont splendides. Bon, vous l'aurez remarqué, jusqu'à présent, bien qu'ayant commencé à peu près au milieu du cycle des robots en termes de temporalité, on a subi un ordre chronologique pour la lecture. Désormais, je vous invite à quelque chose d'autre. Retournons dans le passé. Nous allons désormais aborder trois livres, plus un, j'y reviendrai. Trois livres qui sont en fait des recueils de nouvelles, des recueils de nouvelles que Isaac Asimov a écrits tout au long de sa carrière. Le premier de ces recueils est le bien connu, Les robots, qui est suivi d'un défilé de robots et enfin de Le robot qui rêvait. Ces recueils-là sont fort sympathiques. On y croise des nouvelles qui se passent aussi bien dans notre présent, en fait je dirais même notre passé, puisque certaines histoires se déroulent dans les années 90, mais comme elles ont été écrites dans les années 40, il y a des excuses. Que dans un futur assez proche, la conquête de Mars, que dans un futur assez lointain avec l'avènement du robot, ce genre de choses qui amèneront justement à établir une connexion avec les cavernes d'acier. Ces nouvelles vont de 4 pages à 60 pages, il y en a pour tous les goûts, mais plutôt que de les lire de façon assidue, je vous invite tout simplement à les lire peut-être dans le métro, ou dans votre transat, ou lors d'une soirée, tous les pépères. Certaines sont mignonnes, d'autres profondément scientifiques, d'autres interpellent sur l'aspect philosophique. Dans tous les cas, elles sont fortement intéressantes, contribuent massivement à l'intrigue de l'histoire, mais si je vous avais proposé de les lire en premier, je pense que vous n'auriez pas été jusqu'aux cavernes d'acier, parce que certaines sont vraiment confrontines, voire même obsolètes sur certains aspects. Quoi qu'il en soit, allez-y. Toutes ces nouvelles sont fort sympathiques, seulement, si vous avez noté ce que j'ai écrit en bas juste au début de cette période, il y en a une qui ressort particulièrement et qui n'est pas dans ces trois recueils. C'est une nouvelle qui s'appelle « Tout sauf un homme », qui a été écrite conjointement par Isaac Asimov et Robert Silverberg, et qui approchera, pour moi, probablement d'un des meilleurs films sur les robots. Ce film, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un film qui a rencontré un petit succès, qui s'appelle « L'homme bicentenaire ». Dans « L'homme bicentenaire », c'est une nouvelle vraiment superbe, qui traite de la profondeur de la vision qu'a Isaac Asimov des choses. Mais, en toute honnêteté, et je vais être très franc, elle est dispensable en termes de lecture. Le film est tellement bien fait, avec tellement d'amour et tellement de respect de l'œuvre d'Isaac Asimov, que je vous invite tout simplement à aller voir le film, d'autant plus qu'il y a Robin Williams dans le rôle du robot principal. Moi, je ne peux pas m'empêcher de verser ma petite larme à chaque fois que je la regarde. Et enfin, ces trois livres, plus un, sont importants, parce qu'ils parlent de la grande et de la très grande Suzanne Calvin. Suzanne Calvin, que vous connaissez sans doute par l'intermédiaire d'un autre film, qui a été tourné sur la base d'Isaac Asimov, et je vais y revenir juste après. C'est le film AeroBot. Suzanne Calvin, qui est la personne qui a inventé, au final, la robotique moderne dans l'univers d'Isaac Asimov. C'est une de nos contemporaines. Techniquement parlant, si le cycle d'Asimov devait exister pour de vrai, c'est une femme qui, aujourd'hui, aura à peu près une quarantaine d'années. Beaucoup des nouvelles traitent de sa vie. C'est un personnage à la fois froid, chaleureux, intelligent, mais parfaitement idiot, fascinant et sans intérêt, beau et immonde. On est vraiment très proche d'une Madame Bovary en termes de complexité d'individus. Mais là encore, j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc régalez-vous, mais ces nouvelles-là, pour moi, ces trois recueils ne sont vraiment pas à prendre. Les enchaîner à la suite en se disant, voilà, je vais les enquiller et après je vais passer à la suite. Pour moi, c'est quelque chose qui se lit en parallèle du reste. Et puis, tout sauf un homme ou l'homme bicentenaire, vous appelez-vous, tiens, vous prenez le film et passez une bonne soirée. Alors là, en fait, je ne sais pas si je dois être super content ou super vénère. Je vous ai parlé de l'homme bicentenaire tout à l'heure en vous disant que c'était un chef-d'oeuvre absolu. Mais il y a un autre film connu cette fois-ci de pratiquement tout le monde qui a été fait dans l'univers d'Isaac Asimov et qui s'appelle Aérobot. Alors Aérobot, c'est quelque chose de très, très bizarre. Vons le titre bizarrerie tout à l'heure. En effet, Isaac Asimov n'a jamais été de son vivant un très grand fan d'adaptation cinématographique de ses romans. Et puis de toute façon, c'est très compliqué d'adapter ses romans au cinéma. C'est pour ça que la série qui arrive, je l'attends avec impatience. Je trépigne, je suis comme un gosse, les pop-corns sont déjà prêts. Mais j'aimais quelques doutes parce que la complexité d'adaptation va être gigantesque. Pour Aérobot, Asimov a tellement été sollicité qu'il avait décidé de faire appel pour adapter une de ses nouvelles au grand Arlan Ellison, un grand scénariste. Et ils ont rédigé ensemble ce storyboard qui met en scène justement Suzanne Calvin dans une histoire, mais une histoire un petit peu délirante, un petit peu psychédéique. Il ne faut pas oublier que tout ça, ça a été écrit dans les années 70. Et même si Asimov commençait à déjà être d'un certain âge, c'était un homme qui savait vivre avec son temps. Et donc, sa lecture aujourd'hui est un petit peu particulière. D'autant plus qu'il ne s'agit pas d'un roman, pas d'une nouvelle, mais d'un storyboard. Donc avec les textes des personnages, avec l'acteur doit se déplacer de droite à gauche, et ainsi de suite. Et ce storyboard a été proposé à la réalisation et des estimations, donc au milieu des années 70, fin des années 70, des estimations de coût pour sa réalisation étaient colossales. Un truc, mais inimaginable. Il y avait des robots partout, alors à l'époque, ça aurait dû être fait en animatronique, ou alors avec des acteurs costumés, un truc incroyable. Bref, le film était peut-être réalisable, mais à des coûts déraisonnables, d'autant plus qu'à l'époque, le standard de la science-fiction, c'était 2000 ans, c'est l'espace. Quoi qu'il en soit, le film fut refusé, et la légende, alors c'est une légende bien récurrente, c'est qu'un autre projet avait été présenté aux producteurs en parallèle, à un certain Star Wars. Et qu'a priori, Star Wars a été retenu pour le financement, parce que le budget pour la réalisation d'Aérobot aurait représenté la totalité du budget pour réaliser les trois Star Wars. Et les producteurs se sont dit, comme on ne connaît pas trop ce genre de film, on ne sait pas si ça va marcher, de toute façon, c'est pour les gamins, la science-fiction, ça n'a absolument aucun intérêt, c'est du divertissement, ça ne marchera pas. Si on se plante avec le Star Wars épisode 1, enfin épisode 4, on va pas s'en dire là-dessus. Si on se plante avec le premier Star Wars à sortir dans les salles, au moins on économisera sur le financement des deux qui suivent. Donc du coup, Aérobot est passé à la trappe. Et puis, il est passé à la trappe pendant 20 ans, Asimov vieillit, et puis en fait, il n'en a plus, il ne s'en occupe même plus. Et puis malheureusement, je crois que c'est en 1994, Asimov meurt. Et puis, le storyboard existe toujours, il y a des luttes pour récupérer les droits, et au final, le film finit par être tourné. Et je suis évidemment ravi que le film soit tourné, et le film d'ailleurs est relativement respectueux, l'univers d'Asimov, vraiment, il est pas mal, bon, même si Will Smith en fait des caisses. Mais par exemple, le personnage de Suzanne Calvin est plutôt bien respecté. Les robots d'Isaac Asimov sont plutôt bien respectés. Il n'y a pas grand chose à dire, le film est respectueux de l'univers d'Asimov. Donc je l'aime bien, je l'aime bien. Franchement, quand il passe à la télé, je le regarde. Le seul truc qui m'énerve, c'est qu'il n'a absolument rien à voir avec le storyboard qui avait été écrit par Asimov et Arlan Eilson. Donc, c'est une très belle histoire, une histoire qui se passe dans l'univers d'Asimov, incontestablement, mais qui n'a rien à voir avec celle qui avait été imaginée à l'époque, à quelques détails près. Quoi qu'il en soit, ce film est respectueux. Je comprends qu'il y a énormément d'impasses qui sont faites, puisque c'est un film qui ne s'insère pas dans l'épopée, dans la saga. C'est un film qui doit se suffire à lui-même, tout comme l'homme bicentenaire. Donc forcément, il y a des raccourcis colossaux qui sont faits. Mais au final, c'est pas mal. Mais pour avoir lu le storyboard à plusieurs reprises, pourquoi, bon Dieu, pourquoi ont-ils fait un film qui s'appelle Aérobot, qui n'a absolument aucun rapport avec le storyboard d'origine, alors que c'est un film plutôt bon, mais ils auraient dû l'appeler autrement. C'est pas Aérobot. Voilà, donc c'est une des petites bizarreries dans la saga Asimov. Pourtant, il pourrait s'intégrer dans l'épopée globale. Ça y est, on a terminé avec les digressions concernant Suzanne Calvin. C'est des sujets assez complexes. Et revenons-en un petit peu à la trame principale, la vraie qui va nous mener plus tard à l'Empire et à la Fondation. Je veux parler, bien entendu, de la période de la Cité des Robots. La Cité des Robots est constituée de trois livres. Le premier étant Odyssée, le deuxième étant, si je ne dis pas de bêtises, Soupçon, le troisième Cyborg et le quatrième Refuge. Vous noterez que les deux premiers tomes sont réunis en un seul... Enfin, les deux premiers livres sont réunis en un seul volume. À ma connaissance, c'est la seule façon d'éditer ces livres qui a été faite. La Cité des Robots est très intéressante en ce sens qu'elle prend suite à peu près à la fin des Robots et l'Empire. On ne sait pas trop si c'est à l'échelle du mois ou à l'échelle du siècle. Au final, cela n'a que peu d'importance. Il s'avère que, si vous avez compris, il y a un Empire spatien sur le déclin, un Empire colon qui réussit, qui s'agrandit, mais qui est encore très modeste. Et il existe aussi, partout dans la galaxie, des robots qui construisent des cités. Des cités sur des planètes habitables. D'où viennent-ils ? Qui sont-ils ? C'est ce qui sera à la charge de découvrir d'un certain Derek qui atterrit dans une de ces cités en étant totalement amnésique. Je ne vous en dirai pas plus sur la trame de ces quatre livres. Ces quatre livres qui sont plus des romans d'aventure que des romans d'enquête. C'est de la science-fiction pure et dure, là, pour le coup. Vous avez des vaisseaux spatiaux, vous avez de l'action. Il n'empêche pas moins que ce sont de très bons livres qui ont été écrits par d'autres auteurs qu'ils aient à Casimov. Il y a un certain F.B.U., il y a un certain McKay, qui sont des très, très bons auteurs. Voilà, je ne veux pas trop spoiler. Quoi qu'il en soit, ce pauvre Derek, il a pas mal de boulot à accomplir pour comprendre pourquoi aller citer des robots et quels sont leurs objectifs. Et ça ferait de sacrés films. Franchement, entre nous, ça ferait de sacrés films. Et puis, c'est quoi cette clé de la P.O.I. ? Eh, tout le monde se le demande. Il en avait des disciples sur Asimov. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les livres dont on va parler maintenant, il était déjà bien occupé par fondation et notamment rédigé en urgence avant de décéder. La fin de son œuvre, même si c'est en fait plutôt un début. On en reparlera dans la seconde partie. Quoi qu'il en soit, ces disciples passionnés, des écrivains aujourd'hui célèbres, certains ont oublié, ont réussi à lui forcer la main et à accepter qu'il parle d'extraterrestres. Et donc, cette période s'intègre directement dans la suite de la Cité des Robots. Les livres qui la constituent sont La Métamorphose, Le Renégat, L'Intrus, Franc-Tireur et Humanité. Désolé, je suis obligé de relire les titres parce que je les ai lus. Ceux-là, pour être tout à fait honnête, je n'ai dû les lire que trois ou quatre fois dans ma vie. Ce qui est intéressant avec ces livres, c'est qu'ils sont à la suite immédiate de La Cité des Robots. Alors là, il n'y a pas de décalage temporel ou alors très très peu. Et nous avons les mêmes protagonistes que dans La Cité des Robots. Ces livres-là abordent donc la question de l'extraterrestre et notamment, que se passe-t-il lorsque un robot positronique rencontre un extraterrestre ? En effet, tout dépend de comment on définit ce qu'est un être humain par rapport aux lois de la robotique. et si un robot arrive sur une planète peuplée d'extraterrestres et que l'humain est défini comme étant, par exemple, une forme de vie biologique intelligente, le robot va-t-il considérer ces extraterrestres comme étant des êtres humains et donc appliquer l'étroal de la robotique ? Mais nous sommes dans un univers où la galaxie est en train d'être conquise, mais d'être dominé et d'être installé par des robots. Pour quelles raisons ? Pour quel but ? Pourquoi ? Et pour qui ? Nous n'en avons aucune idée. Là encore, ça donne lieu à de très belles intrigues. Et je pense que La Cité des Robots, cumulée avec les robots extraterrestres, vous font porter un regard complètement différent sur la façon dont l'Empire de Fondation a été bâti. Ce sont de bons livres, de bons moments d'action et de bons moments à passer et qui nous permettent de nous questionner sur notre nature propre. Bon, voilà, je vais être tout à fait franc avec vous. Si ce qui vous intéresse, c'est des blindés de connaissances pour après appréhender fondations en étant vraiment à bloc, la période qui arrive ne vous servira absolument à rien. Elle n'a, pour ainsi dire, pas de rapport direct avec la suite de l'histoire. Cependant, elle s'inscrit complètement dans la saga, dans cette épopée. Il s'agit des robots temporels. Alors, les robots temporels, je vais reprendre la liste parce qu'il y a quand même six livres et puis ça fait pas mal d'années que je ne les ai pas lus, notamment parce que j'en ai prêté à des copains qui ne m'ont pas rendu et que les retrouver aujourd'hui, c'est un véritable sacerdoce. Ça, c'est des bouquins qui s'achètent sur le Boncoin. Le Boncoincoin, pardon. Et j'attends des rééditions, en fait. Voilà, donc, cette exalogie est constituée de l'âge des dinosaures, pirates des Antilles, le guerrier, le dictateur, l'empereur et l'envahisseur. Quel souvenir je garde de ces livres ? Que j'ai dû lire aussi au maximum trois ou quatre fois, je garde un excellent souvenir. Un excellent souvenir. Alors déjà, ce sont des livres qui doivent se passer à peu près à la fin des Robots Globes. Voilà, c'est-à-dire qu'on revient dans le passé. Ces romans-là ne se passent pas du tout à la période de la cité des robots ou des robots extraterrestres. Ils se passent vers les Robots Globes, face au feu du soleil des Robots Globes, sur encore une autre planète. Il s'agit d'un robot positronique qui a un dysfonctionnement. et qui, tout simplement, est constitué de plusieurs robots et décide de se scinder, en fait, pour échapper au fait de griller, parce qu'a priori, il aurait enfreint les trois lois. Et pour attendre les secours, les robots psychologues qui pourraient éventuellement l'aider à ne pas mourir, ils dispersent chacune de ces unités constituantes à différentes périodes de l'histoire. On va dire que, du point de vue robotique, c'est pas la panacée, c'est pas la meilleure partie du cycle des robots. Là encore, ce sont des romans qui ont été écrits par des disciples d'Isaac Asimov. En revanche, du point de vue historique, ils sont extrêmement enrichissants. C'est des livres qui sont très bien documentés, il ne se passe pas du tout dans des époques fantasmagoriques, dans des univers fantasmagoriques. Au contraire, il se passe dans du passé réel. Je me rappelle, dans « Dictateur », ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Imaginez un robot positronique qui atterrit en camp de concentration, ça donne quelque chose avec ces trois lois de la robotique. C'est vraiment très intéressant. Ça n'apportera rien à l'intrigue générale de l'épopée. Par contre, ça en fait partie intégrante. Donc moi, c'est quelque chose que je vous conseille de mettre de côté pour passer à la suite, de le garder sous le coude, en me disant « Le temps que je les trouve sur Internet d'occasion, je me fais la petite collection des six bouquins qui sont répartis en trois volumes, il y a deux bouquins par volume, mais de passer à la suite directe. » Mais, vraiment, il valait vraiment le coup d'être plus. N'oubliez pas, c'est des Asimov. Une aparté. Pourquoi est-ce que je ferais une aparté ? Tout simplement pour féliciter l'écrivaine Mickey Zuckerreichter, une psychologue talentueuse qui a pris à bras-le-corps un problème qui soulève les passions chez les fans d'Asimov depuis des décennies, la véritable biographie de Suzanne Galvin. Vous vous rappelez, on a parlé de l'ère de Suzanne tout à l'heure. Mais Asimov, bien qu'ayant énormément approfondi Suzanne Galvin, ne l'a fait qu'à travers de nouvelles, des histoires où Suzanne Galvin est déjà une personne mature, une personne qui a 40 ans, 50 ans, voire 70 ou 80 ans, une femme âgée, une personne faite de marbre, faite de roc, mais a rarement ou à quelques exceptions près abordé sa jeunesse et le pourquoi du comment elle devient à ce point fascinée par les robots, la psychologie des robots et contribue autant à leur développement. Eh bien Reichter s'est attaqué à cette lourde tâche et a déjà rédigé deux romans. Aérobot, c'est récurrent chez Asimov, Aérobot protégé et Aérobot obéir. On attend le troisième. A priori, il devrait bientôt sortir aux Etats-Unis d'Américains. Donc avoir la traduction en France, parce que je n'aime pas lire en anglais, comme ça, je préfère lire dans ma langue natale. Mais par contre, mention spéciale, je pense que cela fait très très longtemps qu'un auteur tiers n'a pas écrit quelque chose d'aussi bien dans l'univers d'Isaac Asimov, de sorte que pour moi, ils font partie complète et intégrante du cycle des robots et permettent de porter un regard et une profondeur sur Suzanne Calvin qui la fait popper. Elle devient quelque chose d'énorme. J'ai même fait lire ce livre à des gens qui n'aiment pas la science-fiction. Enfin, ce livre, c'est deux livres déjà. Des gens qui n'aiment pas la science-fiction, qui ne connaissent pas le cycle des robots et qui ont adoré le personnage et la problématique. Vraiment, bravo madame. D'autant plus qu'aujourd'hui, beaucoup d'auteurs s'attachent à faire perdurer le cycle des fondations. Apparemment, il y aurait peut-être du bise à faire sur cette partie-là de l'épopée. Mickey Reichter, elle, elle fait perdurer le cycle des robots. Je vous invite vraiment à les lire. D'autant plus que je crois qu'on peut toujours les acheter en édition originale. C'est des livres assez récents qui ont au maximum 4-5 ans et qu'il n'y aura pas besoin d'attendre de réédition. C'est un régal, un chef-d'oeuvre absolu. Par contre, pour les lire, il faut évidemment avoir lu au moins ce qu'on appelle la période de Suzanne, la période classique, donc au moins les nouvelles et l'homme bicentenaire et avoir vu Aérobot. Et là, je pense qu'après avoir lu le livre de Mickey, Mickey, pas la souhaitie, mais Mickey l'écrivaine, re-regarder le film Aérobot avec Will Smith, super-héros, en mode Jason Statton, vous le regarderez différemment. Donc, mention spéciale, c'était une aparté pour dire que, voilà, c'est pas encore une période terminée. Mais bon Dieu que c'est bon et je surveille les libraires à ce niveau-là. Je vous tiens le recours, peut-être d'ailleurs, quand le volume 3 sortira. Voilà, officiellement, on a terminé de parler du cycle des robots. J'ai traité des oeuvres. J'ai probablement oublié 2-3 nouvelles à droite à gauche qui traînent dans des recueils obscurs chez des auditeurs obscurs. Je pense notamment à une nouvelle qui se passe dans Jupiter, sur Jupiter, mais non, c'est dans Jupiter. Je vous promets de la retrouver et je ferai des eratomes à ce sujet-là. Cependant, je tiens à vous donner un bonus. C'est un roman qu'il faut absolument lire. Il n'a jamais été officiellement dans l'épopée d'Isaac Asimov. C'est-à-dire qu'officiellement, il n'appartient ni au cycle des robots, ni au cycle de l'Empire, ni au cycle des fondations. Cependant, à chaque fois qu'Isaac Asimov a été interrogé sur la question, il s'est toujours contenté de sourire. Après l'avoir lu de nombreuses reprises, là, pour le coup, c'est un des romans que j'ai lu une bonne douzaine de fois. Il s'avère, je pense, qu'il fait partie intégrante du cycle des robots et du cycle de fondations. Il est à la croisée entre les deux. C'est peut-être pour ça qu'Asimov ne se prononçait pas dessus. Ce roman, c'est Némésis. Némésis. Némésis, en fait, traite du tout premier voyage de colonisation d'une planète extra-solaire, d'une planète en dehors du système solaire, une planète qui gravite autour d'un autre système. Voilà. Tout simplement. C'est une aventure épique. Tout début de l'hyper-propulsion. Donc, si elle doit se passer, elle se passe bien, bien avant les cavernes d'acier. Elle se passe même pendant un défilé de robots ou les robots. C'est vraiment une aventure épique, comme je le disais. Et elle aborde aussi, et je pense que ceux qui souhaitent lire Fondation, après six mois, elle aborde des problématiques qui sont étroitement liées à Fondation. Donc, en fait, c'est un livre qui, pour moi, appartient clairement, clairement à ces deux cycles. Donc, je pense que maintenant que vous avez lu ou envisagez de lire le cycle des robots, vous devriez lire Némésis. Némésis peut apporter un regard nouveau sur la fin de Fondation. Et pourtant, elle se passe avant le cycle des robots. Est-elle le début et en même temps la raison de la fin ? Je ne suis pas loin de le penser. Donc, vraiment, lisez-le dans le cadre de la lecture du cycle des robots. Et à ce moment-là, la fin de Fondation, vous triplerez votre licence. Voilà, cet épisode est terminé. Ça a été un réel plaisir de vous expliquer tout ça. On va bientôt se retrouver. Je vais vous proposer la suite pour la partie 2, qui, elle, traitera du cycle de Fondation et sommairement du cycle de l'Empire. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Quoi qu'il en soit, je sais que ça a été un petit peu long, mais dans l'autre côté, vous reconnaîtrez qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Et puis, bon, cet épisode a évidemment été réalisé avec les moyens du bord. Je suis ouvert à toutes les remarques. Remarques que vous pouvez me faire à l'adresse mail qui s'affiche en bas. Et puis, j'ai été content de vous expliquer tout ça. Et je vous dis à très vite. Et puis, surtout, restez pépères. À bientôt. Ciao.